Je suis Christophe Salin, je suis le sous-préfet de Sargumine et je suis également motard. Et donc c'est avec plaisir que je viens ici à Dieuse sur ce centre d'exploitation pour évoquer un petit peu la sécurité routière. Parce que bien évidemment c'est un sujet important lorsqu'on est sous-préfet, représentant de l'État. La sécurité de nos concitoyens c'est aussi la sécurité sur la route. Quel est le message que vous souhaitez faire passer au niveau de ces motards qui viennent ? Alors d'abord un message de sécurité, mais pour tout le monde, pour que la route soit partagée entre tous ces usagers, qu'ils soient automobilistes, motards de route ou cyclistes, j'ai croisé des cyclistes tout à l'heure en arrivant. Et donc bien faire conscience, faire prendre conscience que la route c'est pour se déplacer, c'est pas pour se tuer. Je le dis assez fréquemment, un bon motard c'est un motard vivant. Il doit faire attention à ce qu'il fait, l'entretien de sa machine, son pilotage, mais il doit aussi faire attention pour les autres qui peuvent être un petit peu négligents ou oublier qu'il y a des deux roues sur la route. Et comme on peut aussi le dire, le carrossier du motard c'est le chirurgien. Il essaye de recoller les morceaux, donc évitons de passer par la case carrosserie et la vie est belle. Alors on est effectivement ici en Moselle-Est, ici c'est l'arrondissement de Sarbourg-Château-Salin. D'autres vont aller un petit peu du côté de Blisbruck dans l'arrondissement de Sargumine. C'est l'occasion effectivement pour certains qui viennent de Metz ou des alentours de découvrir la Moselle-Est qui est un très joli pays où il fait bon vivre et on fait aussi de très belles dégustations. La police nationale et notamment la maison CRS, puisque c'est l'unité autoroutière Lorraine-Alsace et l'unité motocycliste zonale qui fournit les effectifs d'encadrement et d'organisation pour permettre à cette belle manifestation d'avoir lieu aujourd'hui. Ça reste quand même très compliqué en termes d'effectifs et de spécialistes. Néanmoins, une opération comme ça, au-delà du côté ludique, ça reste une opération de sécurité routière, il ne faut pas l'oublier. Et d'autre part, notre action permet justement de permettre d'anticiper les accidents, d'anticiper les mauvais comportements, qu'ils soient ou non volontaires. Et donc c'est du tout bénéfice à la fois pour les motocyclistes qui sont formés, les motards et le service public. Un, on s'assure de l'équipement de ces machines. Deux, on s'assure de la connaissance technique que l'on a et on ne pilote pas au-delà de ces possibilités. Donc pour connaître ce seuil de possibilités, ce type d'expérience reste quand même un très très bon produit. C'est toujours un plaisir finalement de voir tous ces motards. Ils ont eu l'occasion effectivement de visiter un site Moselle Passion. C'est tout l'intérêt du partenariat entre le département de la Moselle et la préfecture. Puisqu'ils ont découvert là le site Moselle Passion Blisbruck. Et donc je pense qu'allier la sécurité avec un peu de culture en même temps, c'est très agréable pour un dimanche. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas fait très beau. Il y a eu quelques averses. Mais la journée, je pense, a été très réussie. Vous êtes à la fois maire de Château-Salin et vous êtes multi-casquette finalement dans cette opération. Oui, multi-casquette. Mais bon, aujourd'hui, j'étais plutôt fonctionnaire de police. Puisqu'on a eu l'occasion avec mes collègues de la CRS autoroutière Lorraine Alsace d'encadrer ce stage de sécurité routière. Mais de l'autre côté, j'étais aussi maire pour accueillir justement tous ces motards. Ils étaient à peu près 120 aujourd'hui. Qui ont réussi aujourd'hui à parcourir et à boucler un circuit de près de 230 kilomètres. Et c'est déjà un beau parcours pour certains. Ça s'est très bien passé. D'autant plus qu'aujourd'hui, la météo n'était pas pour nous. On a eu la malchance sur une quarantaine de kilomètres d'avoir de la pluie. Je craignais quand même que certains ne soient pas à l'aise dans ces conditions climatiques. Et finalement, tout s'est bien passé et tant mieux. On a eu quelques éclaircies, ce qui a été plutôt agréable sur le parcours. Mais je crois que dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Les actions motards, c'est une des priorités de notre plan départemental d'action de sécurité routière. Qui a été pris par le préfet en début d'année. Et donc, ces objectifs majeurs, c'est mettre en place des actions de prévention pour les motards. Puisque malheureusement, l'année dernière, on a comptabilisé 15 tués sur la route parmi les motards. Donc, les actions de prévention sont un axe essentiel du plan départemental. Donc, ça commence par une journée de remise en selle au printemps. Et c'est complété à la rentrée par cette journée rallye qui allie à la fois les aspects préventifs et l'aspect aussi ludique. Et aussi découverte des sites touristiques Moselland. En partenariat avec le conseil départemental. Par rapport à 2015, on est sur la même tendance. Donc, les actions de prévention sont vraiment importantes. Et parmi les motards, là, on est à 5 tués déjà pour ce deuxième semestre. Donc, il y a un intérêt évident à faire des actions, à sensibiliser grâce aux forces de l'ordre. Et à l'action du bureau de la sécurité routière, faire ces actions régulièrement. On souhaite même augmenter la cadence. Éventuellement, on attend le retour d'expérience des motards pour nous dire leur façon de, je dirais, leur appréciation sur ces journées. Et faire ce qu'on appelle chez nous un retour d'expérience pour avoir développé et amélioré encore à chaque fois ces actions. C'est une bonne journée qui vient de se dérouler, là. Beaucoup de travail en amont, mais bon, ça fait plaisir parce que ça s'est bien passé. Tout le monde est satisfait. On a eu 100 motos avec leurs passagers, ce qui représente 150 personnes. Dans ce circuit, il y avait un atelier de maniabilité. Donc, bien prendre leurs motos en main. Et ensuite, une balade avec une visite d'un site culturel qui était le parc archéologique de Blisbrook. Le bilan est plutôt positif. J'ai entendu que du bien. Personne ne s'est plaint. Mais c'est vraiment positif. Les gens ne demandent qu'à recommencer.